Et pour parler de cette journée, nous sommes en direct de Casablanca avec Inde Zegli, médecin responsable communication et collecte mobile au CHU Ibn Roch de Casablanca. Inde Zegli, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, que représente cette journée pour vous ? Pourquoi c'est si important de remercier, de rendre hommage à ces bénévoles, à ces donneurs de sang ? Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale, le dent de sang. Et si la transfusion en général et le dent de sang est une action qui est pérenne et usuelle chez nous, c'est vraiment un vrai plaisir aujourd'hui de parler au Marocat et de leur dire que c'est une journée spéciale pour le malade. Et ça, ils le savent. Et c'est une journée spéciale même pour le donneur parce qu'on le fête. On le fête depuis maintenant 20 ans. Parce que c'est une raison pour sensibiliser les gens. Et tout particulièrement pour leur dire que cette période, elle est très difficile. La période surtout de l'île, qui s'étale 15 jours avant l'île et 15 jours après l'île, où statistiquement, le stock, il baisse. Nous sommes déficitables pendant cette période parce qu'il y a les congés, plusieurs congés. Il y a les vacances scolaires parce que les étudiants constituent un réservoir important pour nous de donneurs. Et aussi, il y a aussi l'aide et les voyages. Donc, tout ça, ça se répercute d'une manière négative sur le stock et impacte la production de produits sanguins labiles chaque jour. Pour pallier ce problème, on a une stratégie qui est anticipative. Bien entendu, nous avons une politique qui dure toute l'année. Mais il y a une politique qui est spéciale, surtout dans ces périodes-là qui sont critiques, pour encourager les initiatives locales et aussi pour maximiser toutes les collectes afin d'avoir un bon stock pour pouvoir passer tranquillement et dans la zone verte, cette période qui est difficile, surtout 15 jours après l'île. Justement, le Maroc a besoin de plus de 1000 dons par jour pour atteindre l'autosuffisance en produits sanguins labiles. À votre niveau, comment vous faites pour promouvoir la culture du don du sang dans le royaume ? Alors, la culture du don du sang ne se fait pas en une journée. Donc, on a déjà commencé il y a cinq ans. Et là, maintenant, on est en train d'avoir les fruits de notre travail et un travail de longue haleine avec les équipes, surtout de Casablanca, puisque vous le savez, Casablanca, c'est une région très grande. Elle est très grande par son économie. Elle est très grande par la population et surtout des établissements de santé. Ces établissements de santé mettent une pression sur nous parce que la demande, elle est importante. Et à titre indicatif, nous avons besoin de 600 poches par jour, à savoir 400 donneurs par jour. Alors que dans quelques régions au Maroc, dans quelques régions, le besoin est beaucoup plus moindre, 300 durant tout le mois. Ce qui fait, ça nous pousse à avoir une stratégie bien ficelée pour avoir les poches de sang, les poches de produits sang à la bise, sachant qu'aussi Casablanca, elle reste la destination terminale de plusieurs malades, puisqu'il y a le CHU ici, dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour fêter le 14 juin avec une magnifique équipe. Et donc, Casablanca, elle a cette spécificité et ça nous pousse à nous surpasser, surtout en cette période, et à faire d'abord, à renouveler, oui ? Le don de sang, le don de sang, Hind Zejli, permet de sauver des vies. Il présente aussi plusieurs bienfaits pour le donneur lui-même. Justement, quels sont ces bienfaits ? Donc, chaque don de sang, c'est une équation qui est magnifique où tout le monde gagne. D'abord, le malade, il gagne, bien entendu, il va gagner sa santé, il va gagner un renouveau de sa vigueur, et parfois, il regagne une autre chance de vie, ce qui n'est pas facile. Et pour le donneur, bien entendu, il y a aussi des avantages. Le premier, c'est qu'il fait baisser tous les facteurs de risque du cancer. Et ça, c'est important. Il fait baisser ses facteurs de risque de maladie cardiaque. Il fait baisser le mauvais père. Il fait baisser énormément de mauvaises choses. Et ça donne un coup de fouet à ces cellules souches pour assurer un renouveau cellulaire, une renaissance, une régénérescence de ces cellules. Avec une amélioration directement des cartilages, une amélioration de la quantité de sommeil. Et ce que je veux dire, surtout, surtout, une amélioration et un bien-être spirituel d'avoir aidé une personne qu'il ne connaît pas, sachant que c'est dans notre religion, dans nos mœurs, et les Marocains, ils sont connus pour être généreux. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir.